Merci beaucoup et maintenant Christine Jax, membre du groupe Femmes Réseau Solidaire. Bonsoir tout le monde, c'est vrai que vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Juste quelques mots sur Réseau Salaria. Donc Réseau Salaria, c'est une association d'éducation populaire qui promeut la cotisation sociale, qui voit dans la cotisation sociale en fait un modèle alternatif au capital et également qui s'inspire du statut de la fonction publique de l'État, voire des statuts spéciaux et donc voit le détricotage des régimes spéciaux comme une attaque frontale évidemment contre ce type de régime. Alors mon propos va plutôt porter sur le féminisme, la retraite et le féminisme. J'ai intitulé mon intervention de la manière suivante. Pour une retraite féministe, en finir avec la définition patriarcale du travail. En fait je vais me polariser mon propos sur le travail puisque c'est vraiment l'enjeu en fait de mon point de vue de cette réforme. Donc indiquons d'emblée en fait que les femmes constituent l'essentiel des retraités en France. C'est 55%. Et donc tout simplement parce que l'espérance de vie est plus importante pour elles. Donc le sujet de la retraite des femmes n'est pas du tout anecdotique, annexe ou dérivé, contrairement à l'impression que laissent penser les propos du président. L'angle d'attaque des débats devrait même être celui des femmes, d'autant qu'elles travaillent beaucoup plus que les hommes comme nous allons le voir tout à l'heure. Qu'en est-il actuellement de leur situation par rapport à la retraite ? Vous savez les chiffres. Les femmes perçoivent en moyenne 1154 euros bruts mensuels de pension, tandis que les hommes c'est 1931. Vous avez tous entendu dire que c'était 40% en moins pour les femmes. Ce point de vue est déjà patriarcal, puisqu'il faudrait plutôt inverser la proposition et se demander combien les hommes gagnent en plus que les femmes. Et là on atteint le pourcentage de 67%. Au-delà de la pension moyenne, ajoutons aussi que 60% des femmes perçoivent une pension inférieure au SMIC, quand c'est 20% pour les hommes. Comment expliquer cela ? Je vous propose quelques éléments vraiment rapides d'un point de vue féministe de compréhension du système des retraites. Il existe en fait 4 types de retraites, de pensions. La première, sans doute certains d'entre vous la connaissent, surtout certaines, c'est la pension qui concerne les personnes qui n'ont pas travaillé dans l'emploi. Donc elle s'appelle l'ASPA, c'est en fait un minimum vieillesse. La deuxième forme de pension, c'est la pension de réversion, quand le conjoint ou la conjointe décède. Donc ça concerne beaucoup les femmes, évidemment. La troisième, c'est le minimum contributif. Donc c'est une pension de droit direct. Et qui concerne surtout aussi les femmes, puisqu'il s'agit en fait d'un minimum que l'on perçoit quand on n'a pas une carrière complète ou que l'on n'a pas atteint l'âge de la retraite légale. Enfin, le quatrième type de pension, c'est celui dont on parle tout le temps, c'est la pension de droit direct. Qu'en est-il pour les femmes ? Eh bien, 55% des femmes relèvent en fait d'une des trois premières pensions que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire une pension minimale. Les hommes, eux, c'est 70% pour la dernière pension, la quatrième, de droit direct à taux plein. Et quand les femmes perçoivent une pension à taux plein, elles perçoivent 1550 euros bruts contre 2110 pour les hommes. Vous voyez, l'écart est énorme. Pourquoi les femmes sont-elles sanctionnées à ce point ? Serait-ce qu'elles travaillent moins ? Je l'ai dit non tout à l'heure, elles travaillent plus, et je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. C'est bien plutôt parce que les calculs de la retraite, le mécanisme de calcul des retraites est patriarcal et il repose, ces critères-là, sur une définition patriarcale du travail. Voyons-en quoi. D'abord, le travail est assimilé à l'emploi, et donc dans une opposition forte entre la sphère privée, la sphère dite professionnelle ou publique. Or, la majorité des femmes travaillent hors de l'emploi, dans la sphère privée. Vous l'aurez compris, je parle du travail domestique. Ce travail-là est occulté depuis toujours dans le calcul des retraites. Et bien sûr, aussi, évidemment, avec la réforme Macron. Dans une définition restrictive du travail domestique de l'INSEE, deux tiers des 51 heures de travail hebdomadaire d'un homme, incluant le travail domestique, évidemment, sont du travail dans l'emploi. Deux tiers des 54 heures hebdomadaires d'une femme, donc vous voyez, c'est trois heures de plus, ne sont pas réalisées dans l'emploi, et donc ne sont pas payées, ne sont pas prises en compte dans la retraite. C'est même 100% pour les femmes au foyer. Elles sont 2 millions, c'est pas négligeable. Pourtant, avec le travail domestique, on ne parle pas d'une bagatelle. C'est le premier secteur d'activité en France. 60 milliards d'heures contre 45 milliards dans l'emploi. Et 70% de ce travail domestique est réalisé par les femmes en ce qui concerne le noyau dur, les tâches. Alors, c'est crucial en nombre d'heures, mais c'est crucial, évidemment, en nécessité. Imaginez une société sans travail domestique. On ne se nourrit plus, on n'a plus de vêtements propres, le logement est sale, crasseux, on attrape des maladies, on ne fait plus d'enfants, c'est un travail. Et voilà, c'est la catastrophe, en fait, la société s'arrête. Alors, posons-nous la question suivante. Pourquoi le travail domestique, dont on aurait pu penser qu'il serait vraiment considéré comme un travail dans les années 70 avec la révolution féministe, n'est pas compté dans la retraite ? Parce qu'on a une définition patriarcale du travail. Le travail n'est que le travail dans l'emploi. Mais le travail patriarcal n'est pas que ça. Puisqu'après tout, le taux d'emploi des femmes est à peu près équivalent à celui des hommes. Donc, on va poursuivre dans la définition du travail patriarcal, grâce, justement, au mécanisme de la retraite. Avec la réforme, donc, il faudra avoir validé 172 trimestres, non plus à partir de la génération de 1973, mais à partir de la génération née en 1965. Donc, il y a une accélération, mais vous le savez tous et toutes. Que se passe-t-il pour les femmes ? Aujourd'hui, 54% des femmes nées en 1950 sont parvenues à réunir les 172 trimestres quand c'est 70% pour les hommes. Pourquoi ? On l'a dit tout à l'heure, je l'ai entendu. Contrat court, précarité, et évidemment, travail à temps partiel. 30% des femmes à temps partiel, 8% pour les hommes. Mais tout cela, encore une fois, on le sait déjà. Alors, pour quelles raisons ? Les femmes sont plus souvent à temps partiel ou en contrat court, en carrière fractionnée. Eh bien, parce qu'elles font le travail domestique. De fait, la définition du travail patriarcal s'enrichit. Non seulement c'est le travail dans l'emploi, mais c'est aussi le travail à temps complet, non fractionné. On n'en a pas encore fini avec la définition patriarcale du travail. Prenons encore un autre critère important du calcul de la retraite. La réforme de cette année ne revient pas sur celle de 93, qui impose un salaire de référence dans le privé équivalent aux 25 meilleures années. C'était 10 antérieurement. C'est 6 mois pour les fonctionnaires. Or, ça, évidemment, c'est compliqué pour les femmes, parce qu'avoir un bon salaire sur 25 années, c'est juste impossible pour elles. Pourquoi ? Parce qu'elles font face à trois phénomènes que vous connaissez sans doute. Les murs de verre, le plafond de verre et aussi le plancher collant. Eh oui, je vais vous expliquer ce que c'est. Les murs de verre, c'est que les femmes sont empêchées de sortir des secteurs féminisés qui ne sont pas du tout valorisés, qui ont des conventions collectives beaucoup moins favorables que les secteurs masculinisés. Le plafond de verre, tout le monde le connaît, c'est ce qui empêche les femmes d'accéder aux fonctions supérieures. Enfin, 23% des femmes en emploi sont cadres ou chefs d'entreprise contre 33% des hommes. Et le fameux plancher collant, eh bien, ce sont tous les emplois du type nettoyage, service à la personne et souvent par des femmes racisées qui n'arrivent pas à s'extraire de ces types d'emplois, évidemment, très peu rémunérés. 22% des femmes sont ouvrières ou employères non qualifiées contre 13% des hommes. Donc, au final, ça aboutit à ce que le salaire des hommes est bien supérieur à celui des femmes, environ 30%. Et que 70% des travailleurs et des travailleuses pauvres sont des travailleuses. Alors, comment sont justifiées, justement, cette division sexuée du travail, du point de vue idéologique ? Par trois arguments essentiels. Le premier, les femmes auraient par nature des qualités requises pour exercer les métiers dits féminins et donc, elles ne mériteraient pas d'être payées pour ces qualités puisqu'elles sont naturelles. Le deuxième élément de compréhension, c'est qu'elles n'auraient pas les qualités requises pour exercer les métiers dits masculins puisque ce sont des femmes. L'autorité, etc. Et surtout, trois, les qualités masculines sont, elles, naturelles peut-être, mais elles sont valorisées, en tout cas, monétairement. C'était de l'ironie, elles ne sont pas naturelles, bien évidemment. La définition patriarcale du travail peut donc encore être complétée. Et considérée comme travail, du point de vue patriarcal, le travail dans l'emploi à temps complet, non fractionné, ascendant, bien payé, car requérant des qualités masculines que ne peuvent pas avoir les femmes. Et donc, inversement, n'est pas travail, les activités hors de l'emploi et celles qui mobilisent des qualités féminines car supposées naturelles. Ajoutons encore une chose à propos de la réforme Macron, les fameux 64 ans. Une étude d'impact a expliqué qu'a priori, les femmes devraient travailler 7 mois de plus contre 5 mois de plus pour les hommes. Mais aussi et surtout, c'est 2 ans de plus où elles vont travailler, avoir une double journée, finalement, là où elles n'en avaient pas une double. Alors voilà, en résumé, on l'aura compris, la retraite des femmes repose sur une définition patriarcale du travail. Je ne la répète pas, vous l'avez comprise. et c'est ça qui explique que la retraite, en tout cas les réformes qui se succèdent, approfondissent les inégalités entre les femmes et les hommes en restant sur cette définition du travail qui est véritablement l'enjeu, en fait, des réformes. D'ailleurs, Macron, ce matin, je crois, parlait vraiment du travail. C'est le mot-clé. La pension est donc le fil qui tire toute la pelote d'une vie de domination masculine contre laquelle il faut s'attaquer. Et d'un point de vue féministe, il faut pour s'en sortir, évidemment, tenir compte du travail domestique et en finir avec l'essentialisation des qualités soi-disant féminines, tout autant que masculines, du reste, pour justifier la division sexuée du travail dans l'emploi et dans la sphère privée. Parce qu'il y a aussi une division du travail domestique dans la sphère privée, mais je n'ai pas le temps de développer. Il faut également considérer les femmes comme des individus à part entière, indépendantes des hommes, financièrement notamment, en supprimant toutes conditions de mariage, parce qu'il y a des conditions de mariage avec les pensions et les minimas, et toutes conditions de ressources dans le couple. Et alors, voici quelques pistes mises au débat de haute voltige, on va dire. Ce n'est pas évident, parce que là, il s'agit de lutter à la fois contre le capital et contre le patriarcat. On pourrait aussi lutter contre le racisme, toutes les formes de discrimination, mais ça nous emmène loin. Ce qu'on pourrait revendiquer, c'est évidemment une participation systématique des féministes aux prises de décisions concernant le salaire des femmes et la retraite étant à considérer comme un salaire. Parce que la cotisation sociale est un salaire, pas la fiscalité. Il faut aussi mettre fin aux exonérations de cotisations sociales, en particulier sur les bas salaires, puisque ça touche particulièrement les femmes. Alors maintenant, reconnaître le travail domestique et le travail d'aidante familiale. Il y a aussi les travaux d'aidante familiale, important. Comment faire ? C'est compliqué. Pour la pension, dans l'immédiat, on pourrait affecter des trimestres supplémentaires aux femmes, en tenant compte de ce travail domestique. Non pas pour compenser une carrière qui a été amputée du fait du travail domestique, mais bien pour reconnaître le travail domestique, parce que c'est comme ça que c'est présenté. C'est pour compenser une carrière fractionnée. Non, pas du tout. Ce serait vraiment pour considérer et reconnaître le travail domestique. Une minute, j'ai bientôt fini. Il faut supprimer purement et simplement toute condition de contributivité, c'est-à-dire de durée de cotisation obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir cotisé pour avoir droit à une retraite. On est dans un système par répartition. On est dans un système par répartition et donc l'argent qui est dans les caisses de l'URSSAF aujourd'hui sont transformés en prestations sociales dont la pension le jour même et donc il n'y a vraiment pas besoin d'avoir ces 172 trimestres ni aucun trimestre. Vos enfants qui relèvent du régime de santé ne cotisent pas. D'accord ? Donc c'est vraiment pas nécessaire. Il faut s'enlever ça de la tête. On n'a pas besoin de cotiser pour avoir droit. Il faut juste décider d'affecter un pourcentage du PIB ou un équivalent de PIB à la retraite. Aujourd'hui, c'est 14%. Il faut définir clairement les contours du travail domestique. Là, les travaux féministes ont beaucoup produit sur ce sujet-là et notamment intégrer le travail des femmes des conjointes de commerçants, d'artisans, d'agriculteurs, etc., qui ne sont jamais comptés. J'ai bientôt fini. Il faut aussi, alors là, réfléchir aux modalités de mise en place d'un droit du travail au domicile. Je sais que c'est glissant et compliqué, ce sujet. Mais après tout, il y a bien un droit du travail qui s'applique pour le télétravail. Et ceci pour éviter les dérives des employeurs, n'est-ce pas ? Alors ici, ce serait pour en finir notamment avec les conjoints qui se sentent autorisés de se plaindre en toute impunité que le steak qu'ils ne devraient pas manger est trop cuit ou qu'ils frappent ou qu'ils violent ou qu'ils tuent. Sur le plan salarial, il faut en finir avec les minimas de pension et les petits salaires en tendant vers un salaire à vie pour tout le monde qui reconnaisse tout le travail dans l'employeur de l'emploi. Pourquoi pas affecter un salaire socle à tout le monde identique aux hommes et aux femmes mais en ajoutant un niveau supplémentaire de salaire pour payer le travail domestique des femmes tant qu'il n'est pas partagé également. Ce salaire supplémentaire serait financé par une cotisation j'insiste sur le mot cotisation et pas fiscalité prise sur le salaire des hommes là je vais avoir dégué mais et versée à une caisse de sécurité sociale du travail domestique à construire pourquoi pas et le salaire des hommes s'alignerait sur celui des femmes dès l'instant où ils contribueraient à égalité dans les tâches domestiques. Enfin et j'en termine progressivement tendre vers un salaire à vie attribué à chaque personne chacun à chacune d'entre nous de la majorité à la mort selon les modalités précédentes et la distinction même entre salaire et pension s'efface puisque la pension est aussi du salaire. Merci. Applaudissements Applaudissements.